Donc, dans leur groupe de discussion, ils avaient besoin d'une clarification, donc il y a des parties de l'esprit, et l'une d'entre elles est la sensation, et donc on va avoir des sensations positives, négatives, ou neutres. Mais justement, la Vénérable Robina précise que dans ce groupe, dans ce contexte, la sensation justement fait partie de ce troisième groupe, donc des neutres. Donc, c'est une façon un petit peu large de le dire, un petit peu vaste, mais ici, dans ce contexte, justement, la sensation fait partie des facteurs mentaux qui sont neutres. Donc, moi, c'est ce que j'appelle les mécaniques, c'est le terme que moi j'utilise, en fait, ce n'est pas bouddhiste, c'est le terme que moi j'utilise, mais du coup, ça veut dire qu'elles ne sont ni vertueuses, ni non vertueuses, c'est de l'ordre d'un fonctionnement de l'esprit. Et donc, pour comprendre cette troisième catégorie, c'est très important de comprendre les deux autres catégories, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans notre psychologie, c'est quelque chose qui nous semble un peu bizarre. C'est donc clair? Donc, l'imotion, c'est que je comprends les uns des moments. Donc, l'imotion, l'imotion, je comprends, c'est qu'un thought qui affecte le corps. Mais alors, jevois d'être malveille, c'est donc un défi, un défi, un défi, un égal de défi, un défi, une création de les Ahaus, de l'exprimer. Donc ensuite il y a les émotions et donc là la Vénérable Robina l'a été directement en disant que non c'est pas le cas ça c'est la façon dont on a nous de voir les choses en occident Donc en fait la façon dont je l'ai dit c'est que c'est les pensées qui vont avoir un effet sur le corps mais ça c'est la façon dont moi je le dis donc laissez-moi un petit peu préciser ce que je voulais dire Et donc juste pour préciser dans notre monde Je pense en anglais mais aussi en français on a l'habitude de dire que les émotions et les pensées sont un petit peu synonymes Mais là c'est pas du tout ce qu'on dit Parce que ici sensation ça n'a rien à voir avec une émotion Mais une sensation agréable elle peut être émotionnelle Une sensation désagréable elle peut être émotionnelle Mais elles ne sont pas synonymes Donc la façon dont on va utiliser le terme émotion Quand on parle de la colère Ou l'amour L'une d'entre elles est une vertu l'autre est une non vertu Et donc ce que j'essaye de dire ici avec mes mots uniquement Mes mots à moi c'est que quand on se familiarise avec une émotion forte Quelque chose de fort Par exemple quand notre corps est impliqué Parce que quand on est en colère Regardez une personne qui va crier, hurler Et bien en fait on peut le voir c'est très physique Et là on se dit qu'en fait nous on suppose Que la colère est une émotion Que l'amour est une émotion mais non Ils ont un composant, une composante émotionnelle quand elles sont fortes Souvenez-vous en fait on a la conscience mentale Et on a les consciences sensorielles C'est tout A l'intérieur de la mentale Il y a deux façons de connaître Pour parler en gros La conceptuelle Et la perception Et qui dans la conscience mentale est beaucoup plus subtile La conclusion On vit au niveau de la conceptualité Et maintenant la façon dont on pense dans notre monde Toutes les pensées clairvoyantes c'est de la conceptualité Mais ici il y a une autre catégorie qu'on appelle émotion Ce sont toutes les mêmes en fait Ce sont toutes des sortes conceptuelles Donc quand j'ai dit à Yasmina et à Anna Maria On commence à vraiment être un bouddhiste Sur la base d'une pratique en conscience qu'on va faire tous les jours Petit à petit dans notre vie de tous les jours On commence à prendre conscience A remarquer toutes ces pensées complètement folles Avant qu'elles ne deviennent émotionnelles Et c'est là que j'essaye d'aller Et ça c'est l'analogie justement des roues qui tombent Parce que si littéralement vous ne faites jamais attention à la voiture Et à tous ces tremblements Et bien vous ne pourrez seulement faire attention A la voiture au moment où les roues vont tomber Et que vous serez à 150 km sur l'autoroute Et ensuite vous direz Oh mais qu'est-ce que je peux y faire ? Et c'est comme ça qu'on est avec les émotions Comme je l'ai dit en fait Vous commencez à prendre conscience de vos pensées Et on appelle ça l'agacement Et vous n'êtes pas encore en train de trembler Mais la pensée est là Et c'est là que vous devez la saisir Vous entendez le concept Vous entendez les mots que la colère est en train de dire Et elle dit quelque chose parce que ce sont des concepts Ce sont des concepts Mais on ne se rend pas compte Jusqu'à ce qu'on soit là à vomir Et en train de crier Et à vomir les mots et à crier Ou alors quand c'est très difficile Comme tu l'as dit tout à l'heure La douleur est en train de la jalousie Mais la douleur c'est la sensation désagréable Mais ce n'est pas la jalousie Et donc la joie qui va venir Quand je suis en train de regarder Johnny Et sa beauté Quand justement je suis en plein dans notre amour Et que tout est parfait Ça ce n'est pas l'attachement C'est simplement une sensation agréable C'est simplement une sensation agréable C'est inclus dans le corps Qui fait partie de ces consciences sensorielles Qui vient des consciences sensorielles Donc toutes les émotions La colère La mauvaise estime de soi La jalousie etc Peu importe Donc quand je dis ça En fait je parle du moment Où ça va affecter notre corps Où on va s'en rendre compte Parce que ce sera au niveau corporel Mais là c'est trop tard Parce qu'on en est à ce sentiment général De douleur très très forte On ne peut plus voir les différentes composantes Donc déjà la première chose C'est qu'il faut se rendre compte Qu'il y a quelque chose Qu'on appelle sensation Par exemple vous avez mal au genou On ne fait même pas la différence Entre la douleur qu'on a dans le genou Et la colère qui va naître De cette douleur qu'on a dans le genou Et je veux dire C'est juste se pincer les orteils Et vous vous mettez en colère Donc il y a deux choses qui se passent La première c'est la douleur Qui n'est ni positive ni négative Ce n'est pas la colère C'est ce qu'on appelle Une sensation désagréable Mais étant donné Qu'une sensation désagréable Ce n'est pas ce que veut l'attachement C'est la colère qui va naître Et donc on va dire Mais bien sûr je suis en colère Je me suis fait mal à l'orteil Mais ce sont des états d'esprit Complètement différents Bien sûr je suis en colère J'ai été accusée Alors que ce n'était pas moi Mais Sunny elle avait cette intelligente Brillante de pouvoir réaliser Qu'elle pouvait changer ses pensées Donc l'émotion comme on les appelle Et c'est quelque chose de très volatil En fait c'est seulement la façon La plus grossière D'exprimer Cette sensation Beaucoup plus profonde Qu'il y a à l'intérieur Dans l'esprit Le concept Une autre façon de le dire Certaines personnes vont se rendre compte Qu'elles ont des pensées d'irritation J'ai un ami qui n'exprime pas la colère Parce qu'il n'en fait pas l'expérience Parce qu'il a un esprit Qui est contrôlé Maîtrisé Et il dit Oh mais j'ai été vraiment irrité Mais moi ça me fait vraiment rire Les personnes comme ça J'y crois pas C'est pas réprimer C'est simplement qu'il n'a pas beaucoup de colère Parce qu'il l'a pratiqué dans le passé Et donc il y a des gens qui vont dire Mais je suis en colère Mais j'ai décidé Que je ne me mettrai plus jamais en colère Donc ils n'ont plus d'émotions très fortes Mais du coup Ils peuvent entendre les pensées très rapidement Mais une personne qui va avoir pour habitude D'avoir une colère très forte Une façon simple de le dire Ils se sont familiarisés avec la pensée de colère Le concept Et la réponse lorsque l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut Donc c'est un petit peu comme une attaque de panique Et donc quand ils sont en train de faire cette crise de panique Et qu'ils crient et qu'ils hurlent Ils vont programmer très fortement leur esprit avec cette colère Jusqu'à ce que ça finisse par exploser complètement en une émotion Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on communique ? Donc c'était quoi la base de ta question ? Parce que c'était au début d'une question ? C'était une question de groupe et on avait une discussion très passionnée Donc là il faut que je réfléchisse Il faut que je réfléchisse au fait qu'une sensation agréable En tout cas dans le cadre de la conscience Et qu'est-ce qui va causer une sensation agréable ? Mais il me semble que si je vais par là je vais devoir aller vers le colère Ok, let's analyze Donc analysons Regardez les douze liens Parce que là tout est expliqué en fait Donc ce pêcheur Ce petit garçon Il a rencontré la pêche pour la première fois Et instantanément il est tombé amoureux de la pêche Et il a passé tout le reste de sa vie à être un pêcheur Donc là il est arrivé dans cette vie Un corps humain Grâce à un karma de pleine maturation de ne pas avoir tué Et donc le reste, l'autre groupe de karma c'est toutes ces tendances Et c'est une personne très sympa Elle dit la vérité, elle est bonne, elle est généreuse Mais la tragédie en fait c'est qu'il avait cette tendance à tuer Et dans ce cas là c'était les poissons, la pêche Et juste en disant ça Imaginez si vous avez la tendance de tuer des petits caniches On le mettrait en prison pour un motte On l'appellerait un monstre, un psychopathe Parce qu'on est attaché à nos caniches Donc on est tellement stupides, c'est tellement arbitraires De la façon dont on décide ce qui est bon et ce qui n'est pas bon Les Philippines ils mangent des chiens à dîner Donc là on les mettrait tous dans le couloir de la mort Et moi je veux dire les poissons, les chiens, les rats C'est tous des êtres vivants Ils veulent trouver le bonheur et ne pas souffrir Et donc si on en revient à ce pêcheur Il avait cette tendance à tuer des poissons Et je crois que c'est le sixième lien, je l'ai oublié Le contact Il est entré en contact avec l'objet Le fait de pêcher Et juste après, une milliseconde après C'est la sensation qui arrive Et dans son cas Une sensation vraiment très 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 agréable Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure Il y a deux choses La sensation elle-même, à chaque milliseconde Chaque sensation agréable Est le fruit D'une graine karmique passée D'une action passée de vertu Et donc littéralement, seconde après seconde Un moment de sensation agréable Est le fruit D'une vertu passée Mais la tragédie est que Sa sensation agréable Elles vont venir de son stock de vertu Mais la tragédie est que Ce qui va déclencher la sensation agréable Est l'action de tuer un poisson Et je me souviens que je parlais avec Yang Serimpoche Et il disait que j'avais raison dans mes affirmations Que l'étendue de cette sensation agréable Correspond à l'étendue de l'habitude du karma Je me souviens d'avoir lu un article sur un pêcheur australien Et en fait c'était un auteur Donc il était très adroit avec les mots Il a dit que la première fois qu'il était allé pêcher des requins Ça a été comme une expérience cosmique Il était dans une espèce de félicité À cause de l'étendue De l'envergure plutôt Donc la programmation elle est là Et donc la milliseconde juste suivante cette sensation Donc dans ce cas la sensation agréable Le suivant c'est la soif L'attachement Donc on est paralysé On est complètement enfermé dans le samsara Et c'est comme ça aussi avec le gâteau Et tout ça, ça arrive en une milliseconde On est complètement programmé Et donc bien sûr il voulait retourner pêcher Et littéralement c'est notre analyse du samsara La cause du bonheur pour lui C'était la pêche Donc bien sûr c'est ce qu'il pensait Parce qu'à la milliseconde où il l'a vue Et bien c'est une sensation agréable qui est arrivée Et ensuite l'attachement est arrivé Et elle a dessiné et peint cette image complètement divine Bien sûr, voilà c'est la crise qui s'est retrouvée Vous savez la torture, c'est pareil Je me souviens de cet ami qui s'appelle Mitchell qui travaille dans le couloir de la mort Il parlait de ce détenu qui pensait à la torture tout le temps Et probablement ça veut dire qu'en fait il avait une habitude de torturer Peut-être qu'il venait des animaux Parce qu'en fait les animaux ils ont cette tendance à se torturer les uns les autres Nous on pense qu'ils sont super gentils Mais en fait c'est pas ça dans leur esprit Et pourquoi est-ce qu'il voulait torturer ? Parce que ça lui déclenchait une sensation agréable Parce qu'il avait l'habitude de torturer dans le passé Cette habitude était tellement intense Que son esprit ne pouvait pas en être séparé Il vivait dans ce monde fantastique de la torture Parce que ça déclenchait une sensation agréable Et ça nous montre à quel point notre esprit est intelligent Parce que rien que le fait de penser au gars Et bien sûr quand il y a un attachement très fort Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser Ça c'est le samsara Est-ce qu'on est clairs ? Oui je pense que je vais aller en profondeur C'est vrai Exactement Merci je vais essayer de réfléchir en profondeur C'est juste que je voudrais poser une question par rapport aux émotions Et aux sensations dans le contexte de la deuxième noble vérité De la deuxième noble vérité Vous parliez de la douleur Et puis après la douleur je pense que j'ai perdu Emotions Donc quand vous frappez quelqu'un vous ressentez de la douleur Donc une sensation désagréable Et à travers le filtre de mon attachement je me dis mais pourquoi moi et je me mets en colère Et c'est l'émotion et c'est ça qu'on peut éliminer Ok j'entends ce que tu dis mais c'est pas tout à fait juste mais tu es pas loin Donc tout d'abord en fait si on prend la vue d'ensemble des différents niveaux de souffrance Ce sont les royaumes d'existence La souffrance de la souffrance Ce sont les royaumes des enfers, les royaumes des esprits, les royaumes des animaux Là c'est juste une souffrance grotesque Et ensuite le deuxième type de souffrance Qu'on appelle la souffrance du changement Va se référer au royaume des humains et des dieux Et donc si vous le comparez ça va apporter une sensation plus agréable que celles qui sont dans les royaumes des horribles Et donc ceux-là on va les appeler des royaumes fortunés Non, des royaumes heureux, pardon, pas fortunés Parce qu'ils amènent des sensations heureuses, agréables Donc oubliez les royaumes On peut peut-être le comprendre plus clairement si on l'applique à notre propre vie Donc très simplement dans notre vie, dans une naissance, renaissance humaine La souffrance de la souffrance C'est quand les mauvaises choses nous arrivent Maintenant si vous passez à la deuxième noble vérité Là où on va parler des causes Il y a deux causes Le karma et les délusions Donc la souffrance de la souffrance Quand les mauvaises choses nous arrivent C'est comme ça que j'aime bien le dire C'est quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut Ce sont toutes les sensations désagréables Qu'elles soient extrêmes ou plus légères Les sensations désagréables C'est ça la souffrance de la souffrance Ensuite vous avez la souffrance du changement Qui est quand l'attachement obtient ce qu'il désire Et ça, ça va déclencher une sensation agréable Et donc en un jour Si vous retracez toute votre journée Vous vous réveillez le matin et vous avez mal à la tête Et vous vous dites Ah ça c'est une sensation désagréable Et vous les attraquez Vous les attraquez Vous attraquez Unhappy, unhappy, très unhappy Et puis à l'heure Vous vous aurez la pièce Et Johnny a l'air Et vous riement Oh happy, happy, happy feelings Donc quand l'attachement obtient ce qu'il veut C'est des sensations obligables Et quand l'attachement ne obtient ce qu'il veut C'est des sensations obligables Unhappy feelings Est de referrer à la souffrance Et les sentiments pérennent Et les sensations obligables Est de referrer à la souffrance du changement Et donc vous retracez votre journée et par exemple là vous aviez mal à la tête, vous prenez un médicament et donc ça faisait sensation désagréable, sensation désagréable, sensation désagréable, vous prenez le médicament, sensation agréable, sensation agréable, Johnny vous regarde avec des yeux pleins d'amour, du coup ça fait sensation agréable, sensation agréable, sensation agréable et en fait ce qui va se passer c'est que... Donc à chaque fois qu'il y a une sensation agréable qui va arriver c'est la souffrance du changement qui est en cause et à chaque fois qu'il y a une sensation désagréable qui va arriver c'est la souffrance de la souffrance. Donc si on regarde nos vies, on est tous mus par ce désir très très fort d'avoir des sensations agréables. Donc à cause de notre karma, ça pourrait être par exemple jouer du piano, ça pourrait être torturer des gens, ça dépend de vos tendances karmiques. Et donc quand vous trouvez les choses qui correspondent aux tendances que vous avez karmiquement, et bien ça va déclencher une sensation agréable et vous allez penser que c'est ça. Et donc par exemple on va dire que vous voulez un enfant, vous avez un enfant, vous avez un beau jardin et tout, ça va déclencher des sensations agréables. Est-ce qu'on se comprend en fait ? C'est pas tout à fait ce que tu disais mais est-ce que ça... Donc c'est juste très clair en fait, tout simplement ça veut dire que quand c'est une sensation désagréable qui est déclenchée c'est la souffrance de la souffrance et quand c'est une sensation agréable qui est déclenchée c'est la souffrance du changement. C'est là que je veux en venir, c'est de ça qu'on parle, donc on va commencer à l'analyser. Quand on parle de bonheur, et donc dans le cadre psychologique il y a différentes divisions du bonheur, Parce qu'on est complètement samsariques, ça veut dire que c'est notre philosophie. Et cette philosophie va croire que ce bonheur arrive quand vous obtenez ce que votre attachement veut. Et par exemple en termes des objets sensoriels. Parce qu'on est tellement orienté vers l'extérieur, tourné vers l'extérieur. Non seulement on va faire l'erreur de se dire que la cause principale de cette sensation désagréable c'est le petit ami. On va même penser que c'est le petit ami qui est le bonheur. Par exemple vous me voyez sourire. Et vous allez me demander, mais Robina parle-moi de ton bonheur. Je vais décrire Johnny. Parle-moi de ta souffrance Robina. Et bien je vais décrire le mal de tête. Donc vous voyez un petit peu l'erreur qu'on fait en fait. Non seulement on ne se rend pas compte que c'est pas l'aversion le problème. Pardon, qu'on ne se rend pas compte que c'est l'aversion qui est le problème. Et même la colère. Mais la douleur dans votre genou ou le fait que vous soyez cogné à l'orteille, ce ne sont que les catalyseurs. Donc non seulement on va penser que le fait de s'être cogné à l'orteille, c'est la cause de ce qui est perturbé à l'intérieur. On va même penser que le fait de s'être cogné à l'orteille, c'est la souffrance. Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on communique ? Parce que la souffrance, ce sont des états d'esprit, ce ne sont pas des objets, c'est ridicule. Ça, c'est un point très technique en fait, mais c'est difficile à voir. Parce qu'on a des interprétations erronées. On vit dans le monde extérieur. On croit que le monde extérieur, c'est la souffrance et le bonheur en fait. Non seulement ça, mais on pense aussi que c'est la cause. Parce que c'est pour ça que dans notre esprit, on est toujours en train de penser aux objets qui vont nous amener du bonheur et du bonheur. Et qu'on est tellement persuadé que le bonheur, il est dans l'objet et qu'en même temps, ce sont les causes du bonheur. La cause principale d'un moment de bonheur, c'est une vertu passée. Donc la cause principale d'un moment de sensation désagréable, la douleur, c'est une non-vertu passée. C'est une analyse très claire, très simple. Et c'est tellement difficile à entendre. Parce que moi, je pense par exemple que maintenant je souffre parce que Johnny m'a frappée sur le nez. Mais non, c'est seulement une cause secondaire. C'est seulement un catalyseur. À cause d'un karma passé, on a un petit peu d'histoire ensemble, on va dire. Il y a un moment donné, il y a 22 vies, j'étais méchante avec lui. Et donc j'ai planté une graine dans mon esprit. Et à un moment donné, les conditions se sont rassemblées. Je me suis mise en contact avec l'objet. Et une sensation désagréable. Donc le contact, c'était le coup de poing dans le nez. Et là, ça a fait naître une sensation désagréable. Et la sensation désagréable, elle vient d'une non-vertu passée de l'avoir frappé lui. Et le fait qu'il me frappe, c'est seulement un catalyseur. À déclencher mon karma négatif. Donc je me souviens... Il avait un haut niveau de Bodhisattva. L'action de se couper la main Et de le donner à un animal qui mourait de faim. Et de la donner, pardon, à un animal qui mourait de faim. C'était aussi... Ça ne portait pas plus à conséquence qu'une feuille qui tomberait d'un arbre. Il avait réalisé la vacuité. Il avait abandonné l'attachement. Il avait abandonné la colère. Il avait toujours un corps avec un système nerveux. Mais tellement de compassion. Tellement de compassion. Il n'est pas stupide. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa conscience mentale qui s'appelle une sensation désagréable. Mais sa compassion, en fait, elle va tout surmonter. Et donc, pardon, en fait, on parle à des personnes qui sont complètement délusionnées. Je me souviens d'avoir lu un long article sur une personne qui adorait torturer pendant les massacres ou des choses comme ça. On la prenait pour qu'elle aille torturer les personnes. Et c'est quelque chose, elle disait, qui lui créait un orgasme. Et en fait, là aussi, si on le regarde, on peut voir que ça peut être une façon de voir la vacuité. Est-ce qu'on communique ? Ah non, alors pardon, c'était l'inverse. She payed people to get her tortured. Is that what she said ? No, if her job was to go and she, you know, instead of being an irregular prostitute, she was a torturing prostitute. Et donc, ok, d'accord. Donc en fait, non, si c'était bien ça. Elle était payée, elle était payée pour être torturée. Whip them, beat them, stab them, harm them, and they got orgasms. Ce serait un petit peu l'équivalent d'une prostituée qui serait embauchée, mais là, ce ne serait pas pour du sexe, ce serait pour torturer les gens. Et en fait, quand elle torture les gens, ça va provoquer un orgasme aux gens qu'elle torture. So orgasme just means very, 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 very pleasant feeling. Et donc orgasme, ça veut dire une sensation vraiment très, 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 très agréable. That's all it is. C'est tout ce que c'est. We have this different division of pleasant feelings called sexual. Mais on a cette division des sensations agréables qu'on appelle le sexe. No, it just shows the intensity of past habits with penises and vaginas involved that we have such pleasure. That pleasure shows the extent of our habit of sexual contact. Et donc ça va juste montrer, en fait, notre attitude passée de cette sensation très, très agréable, de l'envergure de cette sensation très, très agréable quand un pénis rentre en contact avec un vagin. Est-ce qu'on communique ? So feeling is neither good nor bad. Donc la sensation, elle est ni mauvaise, ni bonne. There's a little wee spider here growing on my face. Where is he ? Comme s'il y avait une petite araignée qui… It's falling now. Lama Yeshe used to say… Lama Yeshe disait… The more pleasure, the better, dear. Plus il y a de plaisir, mieux ça, chérie. That sounds too sin for us, doesn't it ? Oh, it's pleasure. You can't say that. That's a sin, you know. C'est vraiment quelque chose qui va sonner comme un péché, en fait. Dès qu'on parle de plaisir, on va avoir l'impression qu'on parle d'un péché. Are we communicating ? Est-ce qu'on communique ? Yeah, yeah. Yeah, look, it's a spider. It's got a little spider web coming. I can see. Regardez, il y a cette petite araignée juste devant le verre de ma lunette. Elle est où ? Ah oui, elle est là. You can see ? Vous la voyez ? No, my clothes. Never mind. So, go on. Yes, question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon ? There's also a question on Zoom. Good, okay, great. Yeah. Merci beaucoup pour ces merveilleux enseignements vénérables. Ils me font réaliser quelque chose, en fait, dans notre société, quand les très jeunes enfants, entre 2 et 4 ans, font des grosses crises de colère. On dit que c'est normal et que ça les aide à s'affirmer, qu'il faut les laisser faire. Great, great, great. Mais je réalise, en vous écoutant, qu'en fait, ils sont en train soit de construire, soit de renforcer l'habitude d'avoir des pensées nourries par la colère ou d'être dans la colère, comment peut-on les aider, eux qui sont si jeunes, comment peut-on les aider, en tant que parents, à limiter ces habitudes ? OK, so, first of all, she said thank you very much, Venerable, for all your teachings. And then, from what you were saying, I realized that in our culture, concerning, regarding the very young children, like 2 or 4 years old, when they have tantrums, we said that that's something that is normal, because it helped them express and, like, affirm themselves. But then, from what you were saying, I'm just understanding that what they really do is that they either construct or reinforce the habits of anger in themselves. So the question is, what can we do as parents to have... Well, I mean, you can't, I mean, a two-year-old, you can't give it a talk, and, I mean, I was one of those people, right ? Huge explosive emotion. Par exemple, un enfant de deux ans, tu ne peux pas vraiment lui faire, avoir une discussion avec lui. Et moi, j'étais un enfant, une enfant comme ça, en fait, j'avais des énormes crises de colère. So this is where I think we have to really, using the Buddhist view, really try to understand the mind of our child, you know. And so it's there, in fact, if we take the Buddhist vision, that we really need to try to understand the spirit of this child. I remember one mother in a class, and this is common coming, and she said, what will I do about my 15-year-old daughter ? She throws chairs at me. So the first thing I always ask, and I don't think we factor this in, in modern psychology, that I always ask, and I don't think we take that into account, is about ethics. Tell me about her good qualities. So if the mother says she's generous, she doesn't lie, she doesn't steal, she's, she loves animals, she's, she's compassionate, then I'll say, she has no problem, she'll be fine. Si la mère me répond qu'elle est généreuse, qu'elle est gentille, qu'elle a une, qu'elle a des bons comportements, qu'elle aime les animaux, etc., je lui réponds, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. But let's say you say she steals, she cheats behind the back, she's always lying, she jumps on the little boys at the age of seven, she's got a problem, she's got some problems with ethics, and ethics is the source of the pain and suffering. I mean, not quite, but a huge role, but we don't think like that, it sounds like religion if we use it, we think about ethics, you know, in modern psychology, I think. Si la mère au contraire me répond qu'en fait, elle vole, qu'elle ment, qu'elle manipule les gens, qu'elle a un mauvais comportement, eh bien là moi je vais dire qu'il y a peut-être un problème avec l'éthique, et en fait l'éthique c'est quelque chose qui est très important, mais on ne le voit pas comme ça dans notre psychologie interne. So, if there's that, you know, there's me, or a child born with a very strong tendency to be, you know, angry easily. Donc, par exemple, il y a un enfant comme moi, né avec une tendance très forte à la colère. Mais je pense que c'est très important de connaître les autres qualités. Parce que ce n'est pas gravé dans la pierre, en fait, ce n'est pas comme si la colère c'était la seule chose qui y avait, parce que c'est affecté par d'autres qualités. Parce que vous pourriez par exemple dire, discuter qu'il y a un enfant qui est plein de compassion et qu'il ne veut pas que cette souris soit, qu'on fasse du mal à cette souris, mais vous savez, quelqu'un d'autre va tuer la souris, ils ont de la compassion, mais il y a aussi de l'attachement. Et l'attachement n'a pas obtenu ce qu'il voulait, donc ils vont se mettre en colère à cause de cette personne qui a tué la souris. Donc il faut connaître les différents composants de l'esprit de la personne. Et donc là, en fait, il faut regarder toutes les composantes de l'esprit de l'enfant. Peut-être que pour un certain enfant, eh bien, vous allez le laisser faire, ces crises de colère, parce qu'à côté, il y a plein d'autres composantes qui sont positives, mais on n'a pas l'habitude de regarder ça, de voir ça de cette façon dans notre société, parce qu'en fait, on va avoir tendance à dire que les causes de ces crises ou de ces qualités, ce sont les parents. On ne va pas penser que toutes ces causes-là, toutes ces raisons-là, ça vient de notre esprit à nous. En tout cas, là, en l'occurrence, l'esprit de l'enfant. Donc, en fait, ça dépend de la situation, non ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, par exemple, si vous êtes un enseignant et que tous les enfants commencent à crier et à faire des crises de colère, etc., dans votre classe ? Et la première chose qu'on va se dire, mais tiens, alors là, c'était une enfant en particulier, du coup, mais quel type de parent est-ce qu'elle a ? Et on va se dire automatiquement que c'est sûrement parce qu'elle a de mauvais parents. Et donc, dans les tendances, on regarde nos émotions, et on va voir notre thérapeute, c'est pour décrire les choses qui se sont passées. Mais cette attitude bouddhiste envers l'esprit n'a absolument rien à voir avec l'événement extérieur. Ça nous aide de se souvenir que votre père vous a battu. Et donc, ça va me permettre de voir que, ok, je comprends que là, c'est ma colère qui s'exprime. Mais la colère, elle est à vous, c'est la faute. C'est pas votre père qui a fait en sorte que vous soyez en colère. Alors, pardon, en fait, il y a plusieurs types de causes différentes. La cause directe, la cause substantielle, la cause secondaire. L'événement est la cause secondaire. Votre père qui vous frappe. La première chose, c'est à cause du karma. Et deux, c'est le catalyseur qui va déclencher votre colère. Donc, on essaye de prendre ici en compte la vision bouddhiste. C'est intense. Mais il faut qu'on se souvienne de ce que notre père nous a fait. Profondément dans l'esprit et d'identifier la colère. C'est intense. C'est ce que Sonny a fait. Sans entraînement. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à supporter en Occident, en fait. C'est tellement difficile pour nous. Donc, en fait, selon l'enfant, selon la situation, il nous faut vraiment beaucoup de sagesse pour ne pas nous le voir. Et bien sûr, un autre des problèmes principaux, si je suis la mère et que j'ai énormément de colère, que je n'ai jamais regardé mon esprit, comment est-ce que je peux possiblement voir que ma fille est séparée de moi, elle n'est pas la même chose que moi. Parce qu'on est tous les produits de cette production indépendance, on est tous ensemble. Donc, tout ce que je vais voir, moi, c'est sa colère à elle. Et tout ce que ça va avoir pour résultat, c'est que moi, je vais être encore plus en colère. Et donc, ça va faire en sorte que je vais voir sa colère encore plus grosse que ce qu'elle n'est vraiment, encore plus importante que ce qu'elle n'est vraiment. Et c'est pour ça que la compassion, de savoir comment aider quelqu'un, doit venir en second. D'abord, je dois moi-même me stabiliser. Comment est-ce que je peux aider mon enfant et connaître son esprit si je ne connais pas le mien ? C'est impossible. Et pourtant, on dirait bien qu'on pense qu'on peut le faire. Regardez-nous. Do you understand? Yes. The back. Two people there. And then one on Zoom. So do the Zoom one first, then the other two. Just a second, darling. We'll do the Zoom one first. D'abord, la personne sur Zoom. Et après toi, Yasmina. Yes. Go. What happened? What happened? What? Oh, okay, good. Good, good, good. Okay, good, good. Yeah. Ça marche, c'est bon. Très bien. Merci, Vénérable Robina, pour les enseignements. Hang on, I think people can't hear now. The microphone is, the speaker's gone off. I'm going to speak it to me and I'll repeat it. Okay, moi, c'est normal. Oh, you repeat it. So that's a question from Daniel, she's asking to clarify, like, the suffering of change, is it from going from a pleasant sensation, a feeling, pleasant feeling to a non-pleasant feeling? Tout ce que dit le Bouddha, c'est ça. And of course, we have to imply, we have to assume, we have to understand that his framework for giving this description is the description of what we believe in. Et donc, oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, il faut comprendre que la description que va nous donner le Bouddha, elle est en fonction de ce que l'on croit nous. Et c'est ce que nous, nous croyons, en fait, c'est justement le samsara et c'est ce que va pointer du doigt le Bouddha. Ce que l'on pense être la souffrance, c'est quand on a des sensations désagréables qui vont naître. En d'autres termes, quand les mauvaises choses se passent. En d'autres termes, quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il désire, ce qu'il veut. Et on pense tous que c'est ça qu'on appelle la souffrance, que c'est ça la souffrance. Donc, on essaye de l'éviter. Et on essaye toujours de chercher. Ce qu'on essaye toujours de chercher, ce sont des sensations agréables. Notre expérience va nous dire que les sensations agréables sont ce que l'on obtient quand on obtient ce que l'attachement désire. Des mots agréables, une bonne nourriture, un bon climat, de l'argent dans votre compte en banque, des Johnny très mignons. Et donc, on va passer toute notre vie à rechercher ces phénomènes que l'on croit qui vont nous apporter à nous des sensations agréables. Et c'est ça que l'on veut dire quand on parle de bonheur. Et il ne dit pas qu'il n'est pas d'accord avec ça. C'est du bonheur. Mais petite pétale, petit chéri, est-ce que, et c'est ça qu'il nous dit, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que les choses changent ? Ça veut dire vraiment très spécifiquement que l'on croit que le contact avec le gâteau va nous amener du bonheur. Et c'est ça l'idée. Mais est-ce que tu as remarqué, Robina, que si tu continues à être en contact avec le gâteau, la sensation agréable va se transformer en une sensation désagréable. C'est ça l'idée. C'est ça la souffrance du changement. Mais parce qu'on a tellement d'attachements, parce qu'on a une telle faim émotionnelle, on sait que c'est notre expérience, mais on ne peut pas supporter d'y faire face. Parce qu'on ne sait pas comment obtenir des sensations agréables autrement. Et parce qu'on ne peut pas supporter l'idée de ne pas obtenir ces sensations agréables. Même si pendant toutes les vies passées, pendant des éons, on a pu se rendre compte, on a pu faire l'expérience que de continuer à être en contact avec cette sensation agréable va finir par la transformer en une sensation désagréable. Désagréable, pardon, en contact avec l'objet qui va nous déclencher la sensation agréable va finir par se transformer en sensation désagréable. Et parce qu'on trouve ça complètement insupportable, eh bien, on vit dans le déni complet. Parce qu'on communique. Donc, bien sûr, les choses changent. Ce n'est pas juste l'impermanence en général. Mais ces sensations agréables qui arrivent effectivement quand vous prenez, quand vous obtenez le gâteau, mais à cause de cette croyance de l'attachement, cette croyance que si je continue à en manger, il va y avoir plus de plaisir qui va être déclenché, mais en fait, ce ne sont que des sensations désagréables qui arrivent. Donc, un gâteau, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais pour certaines personnes, et même si vous vous aimez jusqu'à la mort, jusqu'à ce que vous mouriez, eh bien, regardez la douleur quand l'autre va mourir. Quelqu'un que je connais, elle est mariée depuis qu'elle a 19 ans. Son mari est décédé à 75 ans. Beaucoup d'enfants. De petits-enfants. Quand son mari est mort, elle a dit que c'était la douleur, la pire douleur qu'elle ait jamais ressentie, qu'elle ait jamais vécue. Et donc, bien sûr, ça c'est la vie. C'est qui nous sommes, des êtres humains. Mais est-ce que ça veut dire que, du coup, est-ce que vous entendez que du coup, le Bouddha nous dit qu'il ne faut pas qu'on ait de sensations agréables parce que ça va finir par se transformer en une sensation désagréable ? Non, ce n'est pas ça. En particulier, si vous êtes sur la voie des Bodhisattvas, vous pouvez aussi manger du gâteau, vous pouvez aussi avoir le gâteau et le manger. Parce que vous allez avoir cette relation de féristé, et si vous voulez aussi le meilleur sexe sur la planète. Mais parce qu'il y a tellement de vertu en vous et d'amour et de compassion, vous n'allez pas souffrir tant que ça quand il va mourir. Parce qu'on communique. Oui, à l'intérieur. Non, juste un second, quelques personnes ont des questions. Attendez, attendez, attendez. Juste une seconde, vous avez encore des questions. Attendez, 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 je suis juste en pensant. Ok, allez, questions. Il y a une autre question de Daniel. Bien, bien, bien. Deuxième question de Daniel. Et la souffrance de la souffrance, ce sont les souffrances des trois mondes inférieurs ? Point d'interrogation. And then she just want a confirmation that suffering of suffering is the suffering of the three lower realms. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux façons de le voir. Au niveau de la vision d'ensemble, de tous les types de renaissances que le Bouddha a identifié et que même les Hindous avaient identifiés, il y a tout un spectre de possibilités à l'intérieur du samsara. Moi, j'aime bien l'appeler les différents quartiers. Et donc, dans ce spectre de ces sensations vraiment très, 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 très en pleine de félicité, les royaumes des dieux que les chrétiens appellent le paradis. Et c'est pareil pour les musulmans, ils appellent le paradis. Et ça, c'est le résultat final pour eux. Et ensuite, il y a les humains. Beaucoup moins de plaisir. En fait, nous n'avons pas des corps de lumière. Regardez ça. Mais pour parler de façon plus relative, en fait, c'est une renaissance plus agréable. Et ensuite, les animaux, les esprits et les êtres des enfers. Et plus vous descendez, en fait, et plus vous allez avoir des sensations désagréables de l'ordre du cauchemar, du cauchemardesque. Et donc, les renaissances heureuses, qui sont l'objectif de les religions créatives qui représentent l'objectif des chrétiens, ou en tout cas des religions qui reconnaissent un bonheur, pensent qu'ils vont durer pour toujours. Mais non, le Bouddha vous dit que non, elles vont changer. Parce que le karma de toute cette vertu qui a créé tout ce bonheur va s'épuiser. Et parce qu'ils n'ont pas réalisé la vacuité, et parce que pendant tout ce temps où ils ont ressenti ces sensations agréables, ils étaient attachés à ces sensations agréables. Et donc, l'attachement a tout pollué. Et donc, tout le plaisir va s'épuiser. Et cet attachement, vous créez la cause pour aller dans les royaumes encore pour avoir les sensations agréables. Et donc, à cause de cet attachement, vous avez créé les causes pour redescendre dans les royaumes intérieurs pour faire l'expérience des expériences désagréables. Les renaissances heureuses, quand elles s'épuisent, parce que vous n'avez pas réalisé la vacuité, pour se changer dans les royaumes inférieurs. Donc ça, c'est la souffrance du changement. Et donc, la souffrance de la souffrance, c'est quand les choses les plus horribles vont vous arriver quand vous êtes dans les royaumes inférieurs. comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi quelque chose que l'on va voir, que l'on va remarquer dans sa vie à soi. Donc on a une vie humaine, qui est le fruit d'une graine vertueuse, qui est le mûrissement d'un karma positif que l'on a créé dans une vie passée. Et donc on a une renaissance heureuse, où on peut avoir accès à la vertu et à l'intelligence. mais à l'intérieur de cette renaissance heureuse, on peut avoir des expériences heureuses et malheureuses. Donc la première façon dont le karma va mûrir, c'est le karma de pleine maturation, donc c'est la renaissance. Et les trois autres façons dont le karma va mûrir à l'intérieur de cette vie, et pour les animaux, c'est la même chose. Donc la deuxième façon, ce sont nos tendances mentales. Donc vous pouvez avoir un corps humain, mais avoir un esprit d'Hitler. Un gars complètement taré qui va aller tuer des millions de personnes. Un wacko, un taré, un maniaque. Mais la deuxième façon dont le karma va mûrir, et c'est là que j'essaye d'en venir, c'est ce qu'on appelle l'expérience similaire à la cause. Donc regardez votre vie. Vous prenez des points d'ennemi, on ne vous croit pas, on vous ment, on vous vole, vous avez des douleurs physiques, des douleurs mentales. Et en fait, le quatrième, c'est le karma environnemental et c'est la maladie physique. Et ça, c'est le karma environnemental. mais l'expérience c'est quelque chose qui va nous venir des autres en fait parce que nous sommes des êtres très sociaux. donc, c'est le karma environnemental, c'est le karma environnemental, c'est le karma environnemental, d'avoir tué dans le passé, ça va être que vous allez avoir un corps très faible, que vous allez avoir un environnement qui va vous être néfaste. Et c'est tout ce qu'il y aura dans votre environnement sera néfaste pour vous. Regardez en fait les souffrances terribles que des personnes peuvent avoir qui est le résultat de leur corps. Personne ne leur fait du mal. C'est juste votre karma passé d'avoir tué qui a mûri en tant qu'un karma environnemental. Et ensuite, vous avez le karma, le mûrissement de... Ah, c'est vrai. L'action similaire à la cause. C'est l'expérience similaire à la cause. Et donc là, ça va venir des autres. En fait, les autres, ils vont nous tuer, nous voler, nous faire du mal. C'est toutes ces choses qui vont nous arriver, qui sont déribles et qui vont venir des autres. Et ça, c'est la souffrance de la souffrance. Est-ce qu'on communique ? Est-ce qu'on communique ? Oui ? Est-ce que c'est clair ? Donc, de toute manière, j'imagine que vous allez me poser une question si ça n'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? Il y a une analyse sur Zoom. tu peux y aller si tu veux. Anaïs ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Juste waiting for someone to ask a question on Zoom. But what do you mean by waiting ? qu'est-ce qui se passe 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 ? de la base des enseignements bouddhistes, de la base des enseignements bouddhistes, qu'est-ce qui se passe ? Understanding karma and the mind. Comprendre le karma et l'esprit. Ça, c'est la base de notre pratique. Ça, c'est la base de notre pratique. Ça, c'est la base de notre pratique. C'est une question qui concerne le karma. Donc, si je comprends la logique de base du karma, et avec les bonnes conditions, l'une de ces graines va mûrir. Et après qu'elle mûre, ça devient, comme je l'ai compris, une autre condition dans le cadre de conditions présent. C'est exactement. Pouvez-vous le répéter, s'il vous plaît ? Oui. Après qu'elle mûre, ça devient une autre condition dans le cadre de conditions présent présent. Et une fois qu'elle a mûri, ça devient une condition qui s'inclut dans cet ensemble de conditions. Donc, notre karma va faire mûrir une condition qui fera mûrir un autre karma. Donc, on peut voir que c'est incroyablement détaillé et complexe. Donc, la question ? So, when I look at it, I can't see any space for, or meaning for us making a choice. Meaning, no meaning in making choice. I mean, there is no... Possibility. Yeah, what possibility of decision. Quand j'entends les choses de cette façon, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a aucun espace pour le choix, en fait, pour avoir le choix d'avoir une autre possibilité. So, there was sunny. So, it... No, no, I get the... There was sunny. Mais donc, là, il y avait sunny. A human being. Un être humain. In a cell. Dans une série. Wrongly accused. Blah, blah. Qui avait été accusé à tort, etc. Toutes ces craintes karmiques qui vomissent et qui vont mûrir en un cauchemar, enfin, en des cauchemars qui se succèdent les uns après les autres. Mais elle a eu la chance, en fait, d'avoir les conditions dans son esprit qui lui ont donné la possibilité d'interpréter les choses de façon différente. Right there, that's the condition. There was the space. So, you can access her virtue. Some people can't. Look at the world. Darlene, can you fix the microphone, please, Tzankar? It's run out of stuff. No, no, no. You need to use the microphone, please. She said it's run out. No? Oh, no. Just, we need it for the recording, sweetheart, and for everybody. I'm sorry. I thought it was, it was no better. Go on. Do you understand the point? That's one of the conditions. What's in your mind is one of the many conditions. So, then, the problem? I understand, but is it our choice or is it just, it's just karma that we have it in our mind that it is in our condition? Donc, je comprends, mais est-ce que c'est juste notre choix ou bien c'est un karma que nous avons sur notre continuum mental? So, okay, so due to your past habit, you have got a tendency to play music. So, there, your mother gives you a piano. Donc, ta mère te donne un piano. Do you have the choice? In theory, do you have the choice to play the piano, learn to play the piano? In theory, est-ce que tu as le choix d'apprendre à jouer du piano? In theory, do you have the choice? In theory, do you have the choice to play the piano? You like music? Your mother gives you a piano. Tu aimes la musique? Ta mère te donne un piano? So, you have a tendency to play the piano in the past. Okay, tu as une tendance, tu as joué le piano dans le passé. We have to assume that if we have the view of karma. C'est quelque chose que l'on doit supposer que l'on doit apprendre pour acquis. Si jamais on voit, si on a la vision du karma. Ta mère remarque que tu as un potentiel, que tu as pratiqué. Et quand tu pratiques, et quand tu pratiques, une partie de ton esprit est l'intention. L'intention, je vais jouer du piano. You would not have touched the piano if you didn't make the choice. I will play piano. Et tu n'aurais pas touché le piano si tu n'avais pas fait ce choix de je vais jouer du piano. Je vais jouer du piano. Now, there's a piano in front of you as a little girl. Donc, maintenant, il y a un piano devant toi et tu as une petite fille. Tu as une connexion karmique avec ce piano comme le pêcheur et tu y vas parce que ça t'attire. Et l'intention, elle est juste là dans ton esprit. Je vais jouer du piano. Now, I don't know if that is that not a choice. Est-ce que c'est pas un choix ? You want... Hey, honey, listen to me. Like everybody, you want a choice comme tout le monde, tu veux un choix qui ne dépendrait de rien. Et il n'y a rien qui existe de cette façon. That's why this concept in the world that Jesus told everybody, but people seem to treat it as a scientific truth, there's no such thing as free will. It's a meaningless nonsense. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce dont Jésus avait parlé et qu'on a tendance dans notre culture à voir comme quelque chose de scientifique ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais disons que cette habitude de jouer du piano est tellement forte que tu as programmé ton esprit par l'intention, l'attention et tout le reste. On a l'impression qu'il n'y a pas de choix. Ça nous donne la sensation qu'il n'y a pas de choix. Et c'est comme ça que sont nos émotions négatives. Parce que une fois tu as la difficulté parce que tu l'as déjà fait avant. Mais quand tu vas séparer tous ces éléments dans ton esprit qui jouent chacun leur rôle dans tout ce qu'on va faire il y a toujours l'intention la volonté la volition s'il n'y en avait pas rien ne pourrait se passer. Mais on a l'impression on a la sensation qu'il n'y a pas d'intention parce que tu as pratiqué parce que tu t'es familiarisé avec. Nous pensons par choix « Je pense que je vais tous se faire en train aujourd'hui ou je pense que je ne vais pas. » Nous pensons par choix comme ça ce qui est irrationnel. parce que nous notre façon de voir le choix c'est de se dire « Je pense que je vais me mettre en colère aujourd'hui » ou peut-être pas mais ça c'est complètement irrationnel. C'est beaucoup plus nuancé et subtil toutes ces composantes qu'il y a dans notre esprit. Est-ce que tu en penses ? Est-ce que je peux il y a toujours l'intention ? 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 Mais quand tu veux dire « choice » c'est comme ce un peu calme, rationnel « Je pense que je vais se froid ou je pense que je ne vais pas se froid » « Je pense que je vais jouer au piano ou je ne vais pas jouer au piano » « Je pense qu'il n'y a pas d'intention » « Tu entends par choix quelque chose qui serait calme et rationnel et qui te ferait dire « Je ne sais pas je vais me mettre en colère je ne vais pas me mettre en colère » et qui ne reposerait absolument sur rien d'autre et ça ce n'est pas possible. That's fine darling ask another question Don't explain yourself just ask a question it's the best way to do it. Or give an example if you'd like For say if there is a seed in the ground of I don't know a sunflower Yes With the proper conditions it will turn into a sunflower So the question like if the sunflower had a consciousness that was like that was able to make will I will I will I do it or will I won't will it matter because with the conditions it has to turn into a sunflower Can a set a single set a specific exact set of cause and conditions make two potential outcomes because in this situation a choice matters I'm sorry So just there in fact if this turn had been a consciousness would it be the choice to become a turn or not I think just give an example forget the sunflower give a simple example of a mind in a moment to make these choices you're talking about give a simple example excuse me let's tomber let's tomber cet exemple du tournesol essaye de trouver un exemple très simple justement d'un esprit d'un être doté d'esprit où il y aurait ce choix an example of what sorry what you're trying to express that's a general statement make a specific statement of an example can I really choose to subdue my mind or do I only have the cause and the karma in me and the tendency to go into that direction est-ce que je peux simplement choisir d'essayer de dompter mon esprit ou bien est-ce que j'ai déjà les causes à l'intérieur qui vont me permettre d'aller dans cette direction donc ça c'est la question que tu as déjà posée à laquelle j'ai répondu et donc en suivant et bien tu cherches un choix qui ne serait pas dépendant de quelque chose qui se serait passé avant et c'est ça qu'est la signification du nombre arbitre tu veux un choix qui ne serait pas en dépendance d'un karma passé tu veux un tournesol qui ne serait pas dépendant d'un tournesol passé donc il y a beaucoup de parties différentes dans ton esprit dans cette vie disons que par exemple tu as la tendance d'une pratique passée de ne pas te tuer bien sûr tu pourrais dire parce que le karma est si fort tu ne vas même jamais rencontrer une situation dans laquelle tu auras à choisir même de ne pas tuer mais parce que cette habitude de ne pas tuer est si forte et que si tu es bouddhiste et que tu es conscient de toi et bien tu vas être conscient que tu avais un vœu dans le passé et bien là tu vas te rendre compte en fait si tu es conscient de cela tu vas te rendre compte que si tu laisses aller que si tu laisses comme ça et bien ce karma va s'épuiser complètement donc tu vas consciemment faire le choix de faire ce vœu de ne pas tuer à nouveau afin de renforcer constamment ce stock de karma on peut dire et la façon dont le monde est et bien c'est exactement ce que tu es en train de dire tu nais avec un karma on a l'impression il n'y a aucune conscience et tu continues à le faire et ça disparaît ça c'est le nihilisme quelle façon horrible de vivre ça si tu laisses le karma juste s'occuper de lui-même prendre soin de lui-même et donc tu as raison en fait la botanique elle n'a pas besoin d'un chef elle n'a besoin de personne qui va régir le tournesol mais on peut apprendre la botanique et l'utiliser à notre avantage est-ce qu'on communique maintenant ? un petit peu tu n'es toujours pas content je te pose une question est-ce que tu es toujours mécontent de la réponse de la réponse ? qu'est-ce qui ne te va pas en fait ? quelle partie ne te convient pas ? la partie qui ne te convient pas ? vous dites que nous pouvons faire la choix de changer notre mind et puis nous... alors s'il te plaît utilise l'exemple que je t'ai donné tu es née avec une tendance à ne pas tuer continue ok, un second c'est de ça qu'on parle en fait tu es née avec une tendance on parle du fait de naître et d'amener des tendances avec toi c'est la même chose si tu avais des tendances à tuer en fait si tu les suivrais tout simplement tu n'en serais pas consciente donc tu me demandes que si tu es née avec la tendance de tuer où est-ce que tu peux trouver l'option de choisir de ne pas tuer ? c'est ça ta question ? est-ce que c'est ça la question ? tu as une tendance à tuer a tendance so you're asking do you have the option to choose not to kill ? is that what you're asking ? et tu me demandes est-ce que là du coup j'ai la possibilité de choisir de ne pas tuer ? en other words as you said to change your mind ou comme tu le disais de changer ton esprit is that your question ? est-ce que c'est ta question ? sorry I understand that you have that you can choose to change your mind I agree no excuse me excuse me excuse me I'm not saying you can choose to change your mind non c'est pas ça que je suis en train de dire non c'est pas ça que je suis en train de dire parce qu'ils sont tellement délusionnées certaines personnes ne peuvent pas parce qu'elles sont tellement délusionnées so if you're fortunate to have used your intelligence in the past and come along in this life si tu as la chance d'avoir pu utiliser ton intelligence en tout cas et de l'amener dans cette vie une est la tendance à tuer mais avec une tendance à être intelligent et à écouter les conseils et ça c'est une personne qui peut faire le choix de changer son esprit il y a des millions d'états d'esprit dans ton esprit qui font tous leur boulot donc quelle chance tu as quelle chance on a en fait de se dire mais vous savez en fait les animaux n'aiment pas être tués et de se dire ah mais c'est super je vais décider de ne pas tuer mais le fait de tuer l'intelligence la compassion ça ça vient de tendances il n'y a absolument rien qui existe qui ne viendrait pas d'une cause passée ce concept de libre arbitre qui dit que c'est Dieu qui nous l'a apporté de ce point de vue là et bien ce n'est pas valable ça va impliquer que le choix n'a pas de cause et que ce n'est pas de la production indépendance merci c'est exactement ça l'idée c'est la question de tout le monde d'une manière ou d'une autre et c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre donc c'est l'heure déjà 5h non 5h30 non 5h30 non 5h30 non 5h30 non 5h30 oui 5h30 oui c'est la question on pourrait faire des questions n'est pas qu'il y a pas on pourrait faire des questions on va sur le sujet on va sur le sujet vous avez pris cet exemple vous avez pris cet exemple je peux donner la phrase vous avez pris cet exemple c'est moi qui vais te dire ce que j'ai dit pour que tu puisses poser ta question clairement donc c'est moi qui vais te dire ce qu'il a dit pour que ta question soit correct parce que ce que tu as dit n'est pas correct mais je vais te dire vraiment ce qu'il a dit parce que tu l'as cité incorrectement Kourtney Rinpoche a dit à ce niveau particulier d'un bodhisattva et mon commentaire est une personne qui a réalisé la vérité qui a abandonné la version qui a abandonné la version et qui a une compassion infinie et la bodhicitta pour cette personne l'action de se couper la main et de la donner à manger à un animal qui meurt de faim cette action pour ce bodhisattva est aussi inconséquentielle qu'une feuille qui tomberait d'un arbre donc c'est quoi ta question Anna Maria ? Merci My question is I've realized lately that I have a tendency to be to help you know like because of my past life my life before and so but sometimes I wonder if this is not just a habit and so far away of compassion and I don't know it's very confusing for me when I should help or not you know that's the question that was triggered by your I understand thank you so so my question was my question was that I had a tendency to help mais que je suis consciente que cette tendance là elle me vient de mes vies passées et que parfois je me pose la question si c'est vraiment une habitude est ce qu'il ya vraiment de la compassion là derrière et donc parfois je ne sais pas si je dois vraiment je ne sais pas dans quel cas ou dans quelle situation je dois choisir d'aider ou pas une relation de l'espace en relation à cette voie que l'on décrit là c'est le deuxième des trois principes dans le lam rim c'est la troisième motivation plus avancé ce dont on parle là maintenant donc la réponse est pour savoir si on peut aider les autres ou comment aider les autres et en ayant le renoncement en ayant abandonner la solution pour que vous puissiez obtenir la sagesse comme dit sa sainteté la compassion ce n'est pas sui ni wisdom on a besoin de la sagesse donc pourquoi est ce qu'on ne sait pas si on doit aider ou pas c'est parce qu'on ne comprend pas suffisamment notre propre esprit parce que maintenant on a de la compassion elle est complètement pollué par notre attachement et donc ce mode de renoncement c'est un travail très intense de comprendre le karma et l'esprit et de faire notre propre analyse à l'intérieur et essayer d'obtenir une certaine clarté et alors qu'on va progresser sur cette voie on va aussi obtenir plus de sagesse pour dire oui ou non et pour savoir ce que l'on doit faire et ce que l'on doit passer et ça on le verra plus en détail quand on parlera de la compassion donc pour résumer parce que je pense qu'on va commencer à parler de la compassion demain on a ce soir aussi donc je vais juste résumer maintenant on continuera ce soir et en terminer sur ce sujet et donc ça aussi on est dans des discussions donc je peux pas vous garantir que je ne reviendrai pas sur ce sujet parce que pour moi c'est très important et qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre vraiment donc ce dont on parle ici dans ce développement du renoncement et en étudiant la souffrance et ses causes la première des quatre nobles vérités c'est la souffrance et le premier type de souffrance la plus importante la plus grosse c'est la souffrance de la souffrance pas la plus importante la plus forte et c'est quand les mauvaises choses arrivent et donc pour contrecarrer cela pour arrêter de causer ces expériences dans le futur parce que quand le Bouddha parle d'abandonner la souffrance et ses causes c'est pas seulement maintenant parce que la souffrance elle a déjà eu lieu on peut pas l'arrêter en fait l'arbre il a déjà poussé mais vous apprenez le karma parce que vous pourrez dans le futur arrêter dans la cause et donc l'antidote principal de la souffrance de la première motivation c'est de comprendre le karma et parce que à cause des expériences de souffrance vous êtes malade des gens qui vous font du mal qui vous mentent qui volent qui vous affairent toutes ces expériences le karma environnemental le karma de l'expérience similaire à la cause et là on parle seulement de cette vie là la cause de tout cela c'est le fait de tuer de voler de mentir de tromper votre partenaire faire du mal aux autres donc petit chéri le Bouddha nous dit que si tu ne veux pas que les autres te fassent du mal dans le futur et être malade ou affamé ou tout le reste arrête d'en être la cause donc comme ton médecin va te dire si tu veux arrêter d'être diabétique et bien arrête d'en être la cause arrête de manger du sucre c'est justement tout ce qu'il faut comprendre c'est le karma et donc on a parlé des quatre choses principales qui devaient être en place pour créer un karma complet la souris deuxième c'est l'esprit qui va être invité l'intention de tuer la motivation de la colère troisième vous faites l'action quatre le résultat une souris morte pour parler en gros ça c'est une graine karmique complète que vous avez mis dans votre conférence de la mort et qui va ensuite mûrir en une renaissance dans les rois et ensuite quand ce karma s'épuise comme par miracle vous obtenez à nouveau une renaissance humaine et dans cette vie les trois autres résultats vont venir parce que vous n'avez pas tout purifié vous allez continuer à tuer qui est le pire vous allez être tué ou bien vous allez mourir jeune et vous allez être faible en mauvaise santé et le monde extérieur va vous faire du mal va vous être néfaste et donc si vous ne voulez pas de ce type de souffrance et bien vous vous arrêtez dans la cause et ça c'est la première motivation vivez en fonction des lois du karma vivez dans les voeux c'est la façon la plus puissante de le faire et ensuite mettez des bombes atomiques sur toutes ces tendances en purifiant tous les jours c'est ça votre pratique et avec cette pratique cette garantie le karma va s'en occuper comme dit la maillesse et vous allez avoir une mort une mort heureuse vous allez avoir une bonne maman aucune tendance à vous tuer à voler à mentir personne ne va vous faire du mal les gens vont penser vous allez vous retrouver ces jeunes ils vont être généreux et vous allez avoir un gros corps vous allez manger ce que vous voulez vous tomberez pas malade ou en tout cas vous ne pouvez pas penser à naître comme un animal ou dans le royaume des dieux au moins ça donc tout ça comportez-vous bien et arrêtez de faire du mal aux autres et ensuite on va plus profond la deuxième motivation et maintenant occupez-vous parce que c'est lui qui va mûrir tout ce comportement qui va agir tout ce comportement tout va bien il y a tellement colère que tu ne peux ni l'entendre elle ni moi mais je comprends je suis sûre que tu peux répéter tout ce que j'ai dit certainement donc la deuxième motivation le niveau plus subtil maintenant on devient notre propre thérapeute et on commence à faire la distinction entre les délusions et les vertus et on se rend compte on réalise que le problème c'est l'attachement et effectivement pour les quatre nobles vérités c'est la cause principale de la souffrance cette soif émotionnelle très intense cette insatisfaction de n'avoir jamais suffisamment et même je ne suis pas suffisant et on veut constamment obtenir les choses agréables on ne peut même pas supporter les choses désagréables et à la milliseconde où l'attachement ne tient pas ce qu'il veut c'est des milliers de fois par jour et bien l'irritation la colère la colère c'est ça qui va naître et on n'arrête pas de faire des allers-retours comme si on était complètement bourré entre les deux et toutes les autres délusions elles viennent de celles-ci elles sont perturbantes émotionnellement et ce sont des menteuses des conceptions erronées qui vont nous représenter le monde de façon erronée en retour donc on va essayer maintenant de les contrôler de les maîtriser et on va les déballer les démêler avec de plus en plus de conscience jour après jour plus en plus de liberté et d'avoir de plus en plus la capacité de faire la distinction dans notre esprit entre les vertus et les non-vertus et on va s'améliorer et s'améliorer et s'améliorer à faire cela et alors que l'on continue à vivre dans les vœux et à purifier et ce sont les techniques qui vont rendre ce travail d'être notre propre thérapeute encore plus simple encore plus facile et éventuellement à un moment donné on atteindra le renonçon de la souffrance et de ses causes ce sont les deux types la souffrance de la souffrance et la souffrance du changement et comme dit la Mazopa vous avez le renoncement quand simplement la pensée de l'attachement vous devient aussi dégoûtant si dégoûtant en fait que vous avez l'impression d'être dans une fosse sceptique mais essayez juste de vous souvenir comment est-ce que vous seriez si vous étiez comme ça heureux plein de joie plein de félicité aimant compassion et vous auriez une vie pleine de joie et on n'a même pas encore commencé à parler de la compassion donc c'est tout pour maintenant on est un petit peu en retard ça c'est le résumé de la voie du renoncement ok je vous verrai à 8h et vous allez avoir un moment très calme et naïs avec Christian il est Christian a répondu que ce n'est pas sûr thank you